Et maintenant... Il patinait sur l'air Il patinait sur une jambe patinait Voici Marie-Renne Legougne Bonsoir Marie-Renne Bonsoir Patrick Bruel, Léonard Varela, Yann Moix, Laurent Baffi, Nicolas Rey Donc vous, Marie-Renne Legougne, aux Jeux Olympiques d'hiver en 2002 à Salt Lake City Vous étiez juge et vous avez été accusé d'avoir favorisé le couple russe au détriment du couple canadien A la suite d'arrangements avec les russes Ces arrangements devaient faire... Attendez ! Ne la jugez pas avant qu'elle ait parlé quand même ! Merci ! Et ces arrangements avec les russes devaient permettre aux français de gagner par la suite Voilà ce qui vous a été reproché Alors, quelques mois plus tard, vous étiez suspendu de tout arbitrage pour 3 ans Et suspendu aussi pour les Jeux d'hiver en 2006 Aujourd'hui, Marie-Renne, vous voulez laver votre honneur Et vous publiez chez Ramsey un livre qui s'appelle Glissade à Salt Lake City Vous êtes plus belle en vrai que sur la photo Merci pour le compliment Moi j'ai mis 5-2 à la photo et 5-8 en vrai Vous n'êtes pas très généreux alors ! Alors, Marie-Renne, la glace et vous, c'est une longue histoire Vous avez rencontré la glace pour la première fois à l'âge de 5 ans et demi Et vous êtes devenue juge à l'âge de 20 ans Ce qui est très très jeune Donc vous êtes très professionnelle Vous êtes membre du comité national de patinage artistique Et quand les Jeux débutent à Salt Lake City en 2002 Vous êtes en passe d'entrer au comité technique Effectivement, je commençais à devenir une personnalité du patinage mondial Et c'est pour ça que le contexte était très particulier à Salt Lake City De quoi faire des jaloux d'une certaine façon, non ? Ah oui, le mot est faible, oui, oui D'autant que, comme je l'ai essayé de l'expliquer dans mon livre, en fait J'ai toujours été un élément perturbateur du système Comment s'appelait pour mémoire le couple russe, Thierry, toi qui c'était ? Oh non, arrête ! Écoutez, j'étais correct avec vous Je parle très bien le russe en plus Bien ! Donc voilà, tout ça pour dire que vous êtes une vraie professionnelle de la profession Et quand vous arrivez à Salt Lake City pour les Jeux Olympiques Vous dites, l'intrigue est omniprésente Donc déjà une sale ambiance d'une certaine façon Oh là là, le mot est faible, oui tout à fait En fait, ça faisait deux ans que l'on préparait le terrain pour le couple canadien sur les Pelletiers Et ça avait été de manière plus marquée lors des championnats du monde qui se sont déroulés l'année précédente à Vancouver, donc au Canada où le couple canadien l'a remporté alors qu'en fait le couple russe était meilleur Et ça n'a pas fait de scandale à ce moment-là Donc les Russes n'ont pas porté plainte, personne n'a rien dit Mais au fur et à mesure, les mois se déroulant, on sentait bien cette pression manifeste de la part des sommités du patinage mondial C'est ça qui est très grave en fait Quand vous dites que l'année où les Canadiens ont gagné alors que les Russes étaient meilleurs Oui Pourquoi ils ont gagné, les Canadiens ? Parce qu'effectivement, il y avait déjà un travail de lobbying Il y avait un travail de lobbying C'est quoi un travail de lobbying ? Un travail de lobbying, c'est une manière de vendre entre guillemets un athlète Mais elle raconte d'ailleurs, vous dites quand vous arrivez à Salt Lake City Il y a une réception qui est organisée par un juge canadien pour l'anniversaire d'une juge polonaise Ça a l'air chiant ce milieu, je préfère encore la télé D'ailleurs vous, vous avez été invitée, Marie-Rène, dans un restaurant mexicain Et vous avez accusé d'y aller J'ai eu droit à un nombre d'invitations vraisemblables Surtout dès lors que l'on a su que j'allais juger pour la France C'est preuve des couples quelques mois auparavant J'ai eu d'un coup beaucoup d'amis Sérieusement, est-ce que dans un sport où l'appréciation artistique est très importante Est-ce que le lobbying n'est pas inévitable d'une certaine façon ? Oui, tout à fait, je ne le nie pas, je l'ai fait d'ailleurs moi aussi Mais dans une certaine mesure Vous reconnaissez qu'il y a du lobbying, vous en parlez Encore une fois, dans ce sport, c'est à peu près naturel Puisqu'il est question d'appréciation artistique Il y a une part de subjectivité, oui Mais la vraie question, c'est où commence la magouille ? Est-ce qu'il y a des cadeaux qui s'échangent ? Est-ce qu'on offre des femmes, des voitures, des maisons, des voyages ? Je ne sais pas moi Ce que je peux dire, c'est que moi, comme je l'ai dit, il y a plein de journalistes qui me posent la question Moi, je n'ai jamais trouvé de lingot d'or dans ma chambre d'hôtel en rentrant Non, moi, ça, comme j'ai expliqué, je pense qu'on perçoit ma personnalité aussi à travers mon livre C'est que moi, je ne suis jamais rentrée dans ce genre de schéma et de démarche Donc moi, aucun juge ou officiel d'une fédération ne s'est amusé à ce jeu-là Maintenant, je ne peux pas jurer de ce qui se passe autour de moi Je pense qu'effectivement, il y a certaines brebis galeuses Mais de là à jeter l'opprobre sur tout le corps arbitral, ça, je ne peux pas non plus l'accepter Pour en finir avec le lobbying, c'est quand même que quelqu'un comme Sophie Moniotte, qui a été vice-champion du monde en 1994 Un dente sur glace, oui Pardon, bah oui Votre patron de l'époque, Didier Gaillaguet, lui a dit T'inquiète pas, on va voir avec quel juge on peut s'arranger Donc c'est bien, il y a quelque chose Alors, est-ce que c'est du lobbying, est-ce que c'est de la magouille ? J'en sais rien Mais enfin, si on peut s'arranger avec les juges C'est vrai qu'en danse sur glace, la part de subjectivité est encore plus importante Parce que vous n'avez pas de saut Les critères quantifiables sont vraiment limités Non, excusez-moi Marianne, je vois comment il fait depuis tout à l'heure Evidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il ait des problèmes avec les femmes ? Mais c'est pas possible Le mec qui dit, il n'y a pas de problème entre les hommes et les femmes Il a bien entendu, je vois comment il fait Je le vois faire, non mais Patrick Mais il est extraordinaire Le geste a été magnifique de sa part J'ai voulu boire mon verre, il était vide J'ai vu un verre se poser là Non mais non, ce que j'ai vu, c'est le regard Le regard que tu lui as fait Mais attends, même moi qui suis pur hétéro, j'ai craqué un petit peu Il sait me parler Je suis sûr Je suis sûr Là, hé C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai J'aimerais bien savoir combien la juge veut lui donner s'il lui roule un patin Bon alors, Cordelloro, là c'est pas de la danse, c'est du patinage Cordelloro a déclaré, les juges sont tous corrompus et soumis aux ordres de Didier Didier, c'est toujours Didier Gaillaguet d'ailleurs C'est des paroles à Philippe, vous savez, on connait très bien la personnalité de Philippe Avant, vous vous insinuez quoi, qu'il est un peu bête ? Absolument pas, mais simplement que je suppose que ses paroles ont dépassé sa pensée, tout simplement Oui Donc, vous Marie-Rène, quand vous votez pour les Russes, parce que vous votez pour les Russes, c'est pas pour les Canadiens, c'est ça le problème C'est que tout le monde s'attendait à ce que les Canadiens soient champions olympiques, tout le monde devait voter pour les Canadiens Et Marie-Rène, qui est une espèce d'esprit libre, est arrivée, elle est impolitiquement correcte, disons, elle a voté pour les Russes Elle les a peut-être trouvés mieux Mais tout à fait, c'est pour ça que je vais voter pour les Russes, évidemment Alors pourquoi vous mordez ? Ah ben voilà, c'est parce qu'on s'attendait à ce que je vote pour les Canadiens Oui, sauf que, Marie-Rène, et c'est là que le bas blesse, sauf que vous avez déclaré, vous l'avez signé, nous sommes soumis à des pressions affreuses Ma fédération, mon président Didier Gaillaguet, je devais donner, dites-vous, je devais donner la première place au couple russe Ah non, j'ai jamais signé ça, ce que j'ai signé, c'est que, effectivement, j'ai craqué, j'ai totalement craqué, mais il faut comprendre le contexte dans lequel j'évoluais Vous avez quand même dit, je devais donner la première C'est ce que je veux craquer ? Craquer ? Alors, comment t'expliquer ? Tu comprends le mot, mais... Vous avez quand même déclaré... Est-ce que je peux parler ? Non, d'abord, je termine... Oui, d'abord, vous viennent ces vagues... Ah oui, c'est ça, vous voyez... Les Russes, c'est les Russes ! Vous ne savez pas, c'est les Russes ! Ils sont belles, hein ? Non, Marie-Hen, vous n'allez pas vous en sortir comme ça... Ils ne sont pas foutus de ta gueule, les Russes, comme moi... Ouais, ouais, ouais... Des matos, hein... Je suis bien d'accord, hein, ça va aller bien... En revanche, le semisier, je suis pas sûr... Une première place, ça va aller bien... Le semisier, c'est les gamètes... C'est qu'on est le rose... Oui, alors, je devais donner, dites-vous, je devais donner la première place au couple russe... Non, j'ai jamais dit ça, je n'ai jamais... Non, non, absolument pas ! J'ai craqué, effectivement, lors de la réunion de juges. Mais j'ai craqué, pourquoi ? Parce que j'ai subi un nombre de menaces invraisemblables, jusqu'à des menaces physiques et morales, dès lors que j'ai posé mon crayon, dès la fin de la compétition. Donc, moi, j'ai fait mon choix, parce que je considérais que le russe était meilleur. Oui. Je pose mon crayon, je me prends une première réflexion de la juge américaine, du jamais vu. Je me fais agresser physiquement par un permanent de l'affiration internationale qui me bloque, qui m'empêche de sortir de l'estrade des juges. Je sors dans la patinoire dans les couloirs. Je me fais agresser physiquement par des inconnus. Oui, c'est terrible ce que j'ai fait. Par contre, il est l'eurodique dans Luc et Luc. C'est terrible ! Personne n'était déguisé. Non, mais c'est vrai, vous avez été lynchée. J'arrive à l'hôtel. La présidente du patinage mondial m'agresse, parce que je n'avais pas mis le Canadien premier. Alors là, oui, j'ai totalement craqué. Et vous avez signé tout ce qu'on a voulu vous faire signer, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Laissez-moi continuer. Non, le lendemain, en réunion de juges, le juge arbitre américain, démarche totalement inédite, nous lit une lettre. Ça, c'est du jamais vu. Et il accuse dans cette lettre les juges qui ont placé le russe à la première place d'avoir été malhonnête. Oui, j'ai craqué. Et en fait, j'ai dit des paroles qui me dépassaient totalement et qui n'étaient absolument pas la réalité. Et c'est ça que j'ai signé. Ensuite, vous rétractez. C'est ça que je signe. Vous dites, Marie-Hélène, on remet en cause ma personne dans ce qu'elle a de plus profond, de plus sacré. On a sali mon honneur. Oui. Ah oui, tout à fait. On a complètement sali mon honneur parce qu'on m'a traité de juge malhonnête. Oui. Et ça, j'ai pu commettre des erreurs, mais je n'ai jamais été malhonnête. Absolument jamais. Vous avez déclaré des choses que, ensuite, vous avez reconnues étaient fausses. Oui, tout à fait. Oui. Donc, bon, pour un juge, c'est quand même assez grave, ça, non ? Je ne comprends rien. Mais attendez. Je vous ai expliqué que j'étais dans un état émotionnel. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'état émotionnel. J'ai craqué. C'est l'état émotionnel. Si quelqu'un, parce qu'il est dans un état émotionnel, c'est que ce n'est pas un homicide ou c'est un homicide, quand même ? Je vous pose la question parce que je ne comprends pas. Oui, mais attendez, madame, on ne va quand même pas tout mélanger. Mademoiselle. Madame, c'est tout à l'heure. Bien, alors. J'ai tué personne que je sache, quand même. Non, mais je vous pose la question parce que... Alors, il faut aussi ramener les choses dans un contexte et comparer ce qui est comparable. Bien. Alors, sérieusement, est-ce que tout ça vous a pas, est-ce que tout ça vous a pas bouleversé à ce point-là ? Parce qu'on voit bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que tout ça vous a pas bouleversé à ce point-là ? Parce que finalement, vous êtes la fille d'un officier de l'armée française. Et que finalement, vous avez été élevée dans un certain sens de l'honneur. C'est pour ça que ça a pris tant de proportion, non ? Absolument. Oui. Ma famille m'a élevée dans le respect de certaines valeurs, dans une éthique, dans une morale, dans le respect des autres et surtout dans l'honnêteté. Vis-à-vis de l'image que vous avez de votre père, pour vous, c'est insupportable, ça ? Pas que mon père, ma famille. Vous savez, le nom de ma famille a été traîné dans la boue et c'est épouvantable. Vous allez faire quoi maintenant ? Toute votre vie, vous allez ressasser cette histoire ? Non, justement, si j'ai écrit aussi ce livre, c'est parce que je veux tourner définitivement la page de Sautlexity. Oui, oui, oui. Parce que pour moi, ce sont des angoisses, ce sont des insomnies, c'est quelque chose de très dur à vivre au quotidien. Donc, je veux que les gens comprennent simplement que la malhonnêteté, en fait, elle a régné autour de moi. Ah, vous êtes bien monté, là, oui. Et que moi, je n'ai jamais été malhonnête. Donc, je vais continuer à me battre. Non, sérieusement, Marie-Renne, la main dans les yeux, dans les yeux. Vous savez bien quand même que les Russes, ils ont fait une faute. Oui, le Russe fait une petite erreur. Mais, j'explique d'ailleurs, j'en tiens compte puisque je mets 5-8 en première note. Alors que les Canadiens n'ont pas d'erreur, mais c'est plus facile au gramme. Ils ne sont pas tombés, mais ils n'ont fait aucune figure. Et bien oui. C'est moins spectaculaire. Et bien voilà. Merci. Alors, Yann Moix, est-ce que vous pensez... C'est un vrai débat, là. Est-ce que vous pensez que... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez maintenant de cette affaire ? Est-ce que vous croyez que Marie-Renne Legoun, finalement, bon, elle a été influencée pour voter pour les Russes ou au contraire, elle est parfaitement innocente et son honneur a été sa vie ? Je vais dire qu'elle est parfaitement innocente. Mais en même temps, je remarque qu'à chaque fois, plus les explications sont longues, plus l'innocence, c'est compliqué. Voilà. À chaque fois que j'ai vu votre émission, en trois mots, les mecs arrivaient à nous prouver qu'ils étaient innocents. Là, ça n'a pas duré 4 minutes 30. Ça a duré 27 minutes 32. Et j'avoue que... Vous trouvez ça suspect ? Il y a du louche. Il y a du louche. Laurent... Moi, je pense que c'est bien. Ça va faire le ménage dans le patin et je trouve ça dans le patin mondial. Je trouve ça très bien. Est-ce que... Moi, ça ne me dérange pas, la malhonnêteté chez les gens. Donc, je comprends que vous... Non, mais... Non, mais... Non, mais... C'est pas du tout... Marie-Ren, non, non. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est la journée de la femme aujourd'hui, je vous remercie. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne demande qu'à vous croire, etc. Et je vous crois. Et puis, je m'en tape un peu aussi. Mais, sachez que même si vous avez été malhonnête, la tricherie et tout ça, ça a fait des très beaux films, des très beaux livres. Le mensonge. Jusqu'où on peut aller trop loin à cause d'un mensonge, grâce à un mensonge. Continuez comme ça, c'est très bien. Et puis, en plus, vous avez fait un livre. Bien. Léonore, vous pensez que Marie-Ren est coupable ou innocente ? Très bien. Je ne connais rien au patin. J'avoue que... Magneto, Serge ! Non, mais elle est forte. Je ne connais rien au patin. Léonore, elle est forte en football. Marie-Ren, merci. Merci Patrick Bouel. Bravo pour cette année. Les lignées entre deux. Bravo. Marie-Ren, courage. Salut. Merci. 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 Merci.